Franz Fanon, c'était la Bible. Son livre, nous l'appelions la Bible noire. C'était pas un type avec lequel on pouvait discuter, il n'y avait pas d'objection à lui faire. On ne fait pas des objections à un prophète. L'engagement émotionnel majeur, c'est la lutte armée. Et cet engagement-là se fonde bien davantage sur Franz Fanon que sur Lenin ou Marx. Ces extraits, issus d'un documentaire sur l'histoire du terrorisme, ne constituent pas l'éloge de Franz Fanon, mais un constat. L'oeuvre du psychiatre martiniquais serait l'une des principales sources d'inspiration des groupes de libération armée à partir des années 60. Il incarne l'internationalisme qui fait rêver véritablement tous ces jeunes gens qui d'un bout à l'autre de la planète veulent lutter pour l'indépendance, veulent lutter pour la justice et au nom de cet idéal vont se lancer dans la lutte armée, voire dans les actions terroristes. Engagé sur le terrain pour l'indépendance de l'Algérie, à partir de 1957, Franz Fanon n'a pas encouragé l'acte terroriste, mais ne l'a jamais condamné. Dans son ouvrage Les damnés de la terre, il exalte la libération d'une violence salvatrice. Séduit par l'homme, mais aussi par le texte, le philosophe Jean-Paul Sartre en rédige la préface et va beaucoup plus loin. La préface de Sartre aux damnés de la terre contient quelques passages terribles qui sont véritablement des appels au meurtre et véritablement une incitation au passage à l'acte terroriste. Traduit en 15 langues, le livre de Franz Fanon s'inscrirait donc dans les premiers âges de l'histoire du terrorisme. Michael Prasant y rappelle que l'oeuvre d'un intellectuel dans l'histoire résonne au-delà des mots et projette parfois les hommes, jusque dans le sacrifice ultime, celui de la vie des autres.